Et bonjour Youtube, bonjour à tous et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo des decks de la semaine sur Marvel Snap Mais juste avant, vous savez c'est bientôt les fêtes les amis, c'est le petit instant promotion pendant une petite minute de mon partenaire Oli Energy Oli Energy, marque de boisson énergisante, mais également, et c'est ce que je suis en train de boire ici, de thé glacé Et vous connaissez mon amour pour le thé, là on est sur un thé glacé, thé noir Blackberry Et c'est vraiment giga bon, là pour le coup, je suis très content qu'ils me proposaient de continuer le partenariat Parce que c'est vraiment des produits que j'aime énormément, vous pouvez retrouver tout ça directement dans leur boutique Je vous mets le lien dans la description les amis, alors vous avez évidemment la possibilité de découvrir les différentes gammes Que ce soit de boisson énergisante ou d'iSteel, moi je vois Blackberry, Black Tea, mais il y a aussi Apple, pomme et thé vert Également Açaï Hibiscus, et un nouveau qui sort bientôt dont je peux parler, il y a les packs du débutant si vous voulez tester un petit peu tout ça Et vous pouvez, si vous le souhaitez, utiliser mon code de réduction Il y a un code de réduction les amis que vous pouvez retrouver, attends je vais vous le montrer tout de suite Donc on a le code TALK pour 10% de réduction sur votre commande Et le code TALK5 si c'est votre première commande, vous avez 5€ de réduction sur la commande C'est vraiment un excellent produit, c'est sans sucre ajouté et c'est 20 calories par portion les amis Et ça, ça fait plaisir bien sûr, et c'est 100% naturel Alors là c'est formidable, 100% naturel, sans transition, comme la compo, les compos, les decks plutôt que je vais vous présenter aujourd'hui Je fais trop de jeux, je perds l'honneur avec tous ces jeux au bout de la main Alors il y a beaucoup de gens qui m'ont dit TALK, est-ce qu'il n'y a pas un deck pour counter, les decks silver surfer ou les decks leader Parce que ça devient insupportable et vous avez raison Et il y a des joueurs qui ont commencé à jouer Leash Et donc on a vraiment ce deck counter qui est né Alors Leash, il arrive au T5 et qu'est-ce qu'il fait ? C'est très simple Il annule les effets de toutes les cartes dans la main de votre adversaire Pourquoi c'est intéressant pour nous ? Parce que vous le jouez T5 Et évidemment, Silver Surfer ou Leader, ce sont des cartes que l'adversaire va jouer T6 Et bien en faisant ça, vous allez complètement détruire les combos de leur deck Alors évidemment, Leash ne suffit pas à gagner à lui tout seul On a un pack, on va dire début de partie avec Sunspot plus Armor Les deux cartes conviennent très bien évidemment Parce que Sunspot meurt assez facilement sur le Killmonger Armor est là pour le protéger On a le classique Scorpion pour réduire de 1 la puissance des cartes dans la main adverse Lizard qui aide vraiment bien avec ses 5 de puissance si vous le placez bien A prendre une lane assez facilement Thor, alors Thor on peut le remplacer Moi j'aime bien finalement parce que souvent T'as assez vite tout ce que tu veux dans ta main pour jouer ta partie Et les cartes que tu pioches n'ont plus vraiment d'intérêt Alors que tu pioches le marteau de Thor en fin de partie Alors que t'as déjà tout ce qu'il te faut C'est assez intéressant de lui rajouter plus 6 Ça peut vraiment faire gagner une lane et surprendre l'adversaire Polaris pour le côté possibilité de bouger le bord d'adverse Par exemple bouger une Angela qui est en train d'être boostée sur une lane Où il est en train déjà de gagner pour lui mettre trop sur une lane C'est très intéressant, en plus j'ai un skin grave stylé Shang-Chi qui est là pour gérer les dinos notamment Il y a beaucoup de dinos comme vous le savez dans la méta Ça peut être un très bon Tour 6 en fait pour surprendre l'adversaire Qui ne veut plus jouer son leader Vous balancez Shang-Chi très très fort White Queen qui apporte une carte en plus Mais aussi qui permet de scooter au final Parce que vous savez ce que votre adversaire a prévu Et vous pouvez savoir si c'est intéressant de jouer Lich au dernier tour Si vous récupérez leader avec White Queen Bam balancez Lich into votre leader que vous lui avez volé Ou votre leader à vous Aéro et leader et magnéto Un pack classique de fin de partie évidemment Leader qui permet tout simplement d'acheter l'adversaire Qui est vraiment une des meilleures cartes du jeu Si vous avez l'opportunité de la crafter Je la recommande sans hésitation La carte est vraiment 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 trop forte pour le coup leader Donc n'hésitez pas Aéro ça peut être votre Tour 6 C'est à dire que vous jouez Lich Tour 5 ou Aéro Tour 5 évidemment En fonction de ce que vous avez Mais Aéro Tour 6 si vous êtes en train de gagner 2 lanes Vous mettez Aéro sur la lane que vous perdez Et ça force au final l'adversaire à jouer sur la lane où il est déjà en train de gagner Et vous avez la possibilité de gagner Magnéto Très gros ton pour essayer de terminer la partie Qui est une assez bonne carte Le principe du deck c'est vraiment Counter, les Silver Surfer et les leaders à d'air si vous en croisez beaucoup Ensuite je voulais parler du deck Dracula Là c'est vraiment pour ceux qui ont Alors j'ai trop de skins grave stylés sur ce deck Genre ça j'adore J'ai Dracula Il fait trop peur J'ai Elko Qui est incroyable je trouve Et j'ai Apocalypse Qui est très très stylé aussi Alors le principe de notre deck c'est qu'on a Lockjaw Lockjaw quand vous jouez une carte ici Échange avec une autre carte de votre deck Ok ? Jusque là on comprend On a Dracula Après le dernier tour Défossez une carte de votre main et attribuez la puissance de cette dernière carte On appelle le deck Dracula Lockjaw Parce que le principe C'est de setup idéalement T2 Morbius Qui lui va gagner plus de puissance pour chaque carte défaussée Lockjaw T3 Dracula T4 Et l'idée derrière C'est qu'on va essayer de jouer plein de cartes sur Lockjaw Donc des cartes qui font discard Par exemple Moon Knight Lady Sif Swordmaster Blade Gambit Et en fait Comme on a quasiment que les cartes qui font discard Le but c'est d'avoir Apocalypse en main Et en fait De tout Discard Au maximum Quand tu joues par exemple Gambit sur Lockjaw Et bah ça peut te ramener Gambit retournant ton deck Ça ramène une autre carte grâce à Lockjaw Ça peut te ramener par exemple Lady Sif Qui elle-même Va discard par exemple Apocalypse Si derrière en plus de Gambit T'as joué Blade Et bah Blade va discard une de tes cartes Puis revient dans ton deck Et ça peut par exemple rappeler Gambit Qui vient de retourner dans ton deck Donc c'est vraiment super super fort L'idée C'est qu'on a Chavez Parce qu'on veut pas forcément On veut pas la jouer T6 spécialement Mais Elle permet de pas Piocher de mauvaises cartes Avant justement le tour 6 Donc t'augmentes tes chances d'avoir Morbius D'avoir Lockjaw D'avoir Dracula Avant le tour 6 Donc ça c'est vraiment très intéressant Parce que tu veux les poser on curve si possible Et donc l'idée C'est de gagner une lane Avec Morbius Parce qu'on va beaucoup discard Une lane avec Dracula Parce que le but c'est d'avoir Apocalypse Qui va être Je sais pas moi 6-24 Et donc Dracula Qui va gagner plus 24 Et donc gagner une lane à lui tout seul Et on aura la lane de Lockjaw En général on va pas essayer spécialement De gagner avec Mais c'est elle qui va être Notre moteur Notre carburant Pour faire un maximum De discard Et donc avoir un maximum de puissance Sur Apocalypse L'idée idéale C'est quand même D'avoir Morbius T2 Mais ce qui est très important Surtout d'avoir Lockjaw T3 Et Dracula T4 Si vous avez pas ça La partie peut être Beaucoup plus compliquée C'est vraiment le clutch de la partie C'est vraiment le coeur de la game Cette combo entre Lockjaw Et Dracula Qui permet en fait D'avoir masse discard Et donc Une très grosse puissante Parce qu'on discard l'Apocalypse On discard l'Apocalypse Mais oui oui L'avoir lui dans la main C'est aussi très important D'où l'intérêt de jouer America Chavez Comme ça on pioche que sur 11 cartes C'est quand même intéressant Sauf au tour 6 Où là effectivement On veut plus de top deck Mais en fait on s'en fout De top deck côté 6 Parce que si dans tous les cas Vous piochiez Dracula Ou Lockjaw Ou Apocalypse Trop tard Ça servira à rien au final Avec ce deck Et enfin le deck Trump Le deck Patriot Parce que je sais que vous êtes Très nombreux à avoir Par exemple Spécifiquement Une ou deux cartes du boule 3 Et si vous avez Patriot Et Mystique Vous pouvez jouer ce deck Même s'il y a également Débris et Ultron Voilà L'idée ce qui est important C'est d'avoir Patriot Mystique Patriot qui va donner Plus de hug aux cartes sans effet Mystique qui est là En fait pour copier Tout simplement L'effet continu D'une carte Et donc en l'occurrence De Patriot Qui est lui-même Un effet continu Donc dans notre deck On a Cette possibilité De Jouer plein de cartes Qui n'ont pas d'effet Mystique Knight Wasp Choker Débris ramène 2 cailloux Evidemment Qui n'auront pas d'effet Et on a Ultron Ultron Il va ajouter 4 drones De puissance 1 Sur tous les autres Emplacements Qu'est-ce que ça veut dire On a une lane Où on va vouloir Jouer Patriot Mystique Pourquoi pas Kazar Pourquoi pas Blue Marvel Et on va vouloir Et on va vouloir Poser Ultron Qui va pouvoir Être boosté Justement par Toutes ces cartes En gros On a Arbor également Qui permet de protéger Potentiellement Patriot Pour éviter qu'il se fasse Boulier Qu'il se fasse Buter L'idée L'idée C'est de gagner Une lane Avec Les cartes Comme Misty Knight Wasp Choker Etc Plus avec Ultron On a une lane Qui va plus servir Pour Patriot Blue Marvel Kazar Misty Knight Enfin Misty Knight Mystique plutôt pardon Misty Knight c'est elle Et On a une lane Qu'on va pas remplir Et on va essayer De gagner Avec les drones d'Ultron Par exemple si vous posez Je sais pas moi T1 Misty Knight T2 Choker T3 Débris Peu importe T4 Vous allez pouvoir poser Patriot par exemple T5 On peut avoir Blue Marvel Et la T6 Soit vous jouez Onslot Pour booster Patriot Et Blue Marvel Et donc en fait Vous allez gagner Parce que vous allez Tellement booster Ces lane là Que vous allez être Méga fort Soit vous avez Ultron Et Ultron Va faire gagner Carrément Pour potentiellement Les 3 lanes En fait Si vous arrivez Avec 5 ou 6 drones D'Ultron C'est trop fort Parce que si vous avez Patriot Et Kazar Par exemple Ou alors Patriot Et Mystic Vous allez jouer Patriot T3 Mystic T4 Et bah déjà Et Blue Marvel T5 par exemple Admettons Et bah Ils vont avoir Plus 2 Plus 4 Et plus 5 Donc c'est à dire Que tous vos drones Et bah Ils vont être 6-6 du coup Enfin 6-6 Non 1-6 du coup Avec sélection Hearthstone Donc c'est vraiment Très très fort D'avoir tous ces drones Ultra boostés Alors si vous avez Pas Ultron En vrai Vous pouvez jouer Le deck 100 Genre vous pouvez Enlever Ultron Par exemple Et à la place On peut imaginer Que vous jouiez Je sais pas moi Un T3 Vous pouvez jouer Cyclope par exemple Il y a des versions Qui vont jouer Vraiment sans Le Ultron Et c'est ok en vrai Genre Ça passe concrètement Pareil on a Cosmo Voilà Histoire de pouvoir Counter un peu Les decks adverses Ça avait fait révéler Mais je recommande Voilà Au moins Si vous jouez pas La version Ultron Vous enlevez Casar aussi Bien évidemment Parce que lui Il a que pour booster Les cartes d'Ultron Quasiment Et vous pouvez jouer Un T4 Le T4 Qui a pas de C'est 4-6 C'est Sing Voilà Vous pouvez jouer Sing Qui n'a pas d'effet Et qui va être boosté Également pour Patriot C'est tout pour moi Merci à tous D'avoir suivi cette vidéo Des decks de la semaine C'était Tork Ciao tout le monde Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz